Salut Lustix, c'est Vanaxu et bienvenue dans Impassionné de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut même être des crossovers assez étranges, donc n'hésitez pas à suggérer des artistes qui vous plaisent et auxquels vous voudrez que je réagisse en commentaire, sachant que bien sûr je trouve qu'il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui on répond à une suggestion de plusieurs personnes, donc j'avais fait une vidéo sur Skylord Let the World Burn, et j'avais vachement apprécié dans un délire un peu en mélange punk et électro, un truc métal, enfin vraiment plein d'influences différentes en une seule personne, et c'était super intéressant, et ils me proposaient d'écouter The Walking Dead, donc il y a un titre assez récent de Skylord, donc bah sans plus tarder on va faire ça, titre court, titre de 2 minutes 30, en espérant vraiment prendre plein la gueule quoi, vraiment, vraiment quelque chose de lourd tu vois, j'ai hâte, je m'attends à 2 minutes 30 vraiment frénétique, donc bah sans plus tarder on envoie ça, allez c'est parti. Ouh ça va pas commencer un riff de guitare là. Ok, on retrouve un peu les éléments qu'il y avait dans l'autre morceau. Encore plus métal, des gros breakdowns là, avec des gros scratchs derrière, saturé de partout. Grosse baffe, bien ronde, bien lourde. Oh la patate ! Oh j'ai chaud sa mère ! Oh la patate ! Oh la patate ! Oh la patate ! Le visuel est très cool aussi, j'espère que j'aurais pas, j'aurais pas caché le clip. T'es mixé bien lourd aussi hein ! C'est une idée sûre putain ! Oh j'ai fait du mien hein ! Oh la patate ! Eh ben... C'est pour ça que ça dure pas plus de 2 minutes 30. C'était cool, c'était Scarlord avec The Walking Dead, merci d'avoir suggéré. Donc par rapport au premier morceau, vachement différent, enfin vachement différent, il y a les mêmes bases en fait. Ce que je trouve différent c'est, il y a moins de folie dans le sens, le morceau il est plus brutal et plus rentre dedans. Tu suis plus facilement le morceau que Watch the World Burn. Watch the World Burn, ça partait dans des trucs un peu fou complètement tu vois, donc tu pouvais te perdre. Là vraiment on est sur un morceau métal, indus un peu, avec une production un peu indus, machinale tu vois. Une grosse grosse basse, grosse distorsion, grosse saturation sur la voix et même sur les grattes et la production générale ça sature de partout. Mais ça sature, c'est volontaire, c'est pas genre, tu vois, ça sature comme parfois mon micro peut saturer, ça c'est pas volontaire. Mais ça sature, tu vois, vraiment une volonté de faire une production un peu à la Ministrie, je sais pas pour ceux qui connaissent le vieux groupe Ministrie. Mais un ancien groupe d'indus metal, de metal indus. Et en gros, ouais, t'as cette production assez machinale, assez folle, comme Fear Factory à une époque aussi. Mais plus, on est plus sur un morceau en fait qui ressemble à du metal que le morceau fou de la dernière fois. Donc plus simple à suivre et plus violent par contre, plus rentre dedans, plus brutal. Le clip, il fout, il est torse nu dans les flammes, il a envie de tout casser, j'ai enlevé mon pull tellement j'ai chaud. Mais ouais, vraiment, 2 minutes 30 de pure frénésie, de pure brutalité, de pure violence, quoi. Et comme d'hab, il envoie des phases en hurlant et derrière, t'as les gros guturaux, les bulles, juste derrière, je le fais très mal, mais pardon pour ça. Mais t'as les guturaux tout le long derrière, t'as une prod qui est assez folle. C'est vraiment un artiste hors norme, en fait, dans la scène. Je sais pas, ouais, il emprunte à plein de trucs et il fait sa sauce, mais c'est vraiment lui, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas, je connais peut-être pas assez le sous-genre pour avoir d'autres artistes en tête. Mais vraiment, il a ce style un peu que j'apprécie beaucoup. En tout cas, je sais pas que vous avez kiffé, le morceau, c'est un putain de banger. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé et que j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on passe la vidéo ensemble. Moi, j'ai pas encore assez creuser dans sa discographie, mais n'hésitez pas à suggérer de temps en temps. On reviendra vers lui une fois de temps en temps, je trouve que c'est un bon... C'est un bel artiste et intéressant dans le monde de la musique actuelle. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à la prochaine, Noustic. Ciao, des bisous !